« Meghan Markle et le prince Harry devraient se concentrer sur la réalisation d'un travail précieux plutôt que d'investir du temps dans lutter contre des affaires juridiques », a suggéré un commentateur royal. Au milieu des développements dramatiques de la crise en Ukraine cette semaine, le prince Harry, duc de Sussex, a poursuivi l'éditeur du Daily Mail pour un article. Angela Levin, auteur de Harry Conversations with the Prince, a déclaré après l'annonce de la nouvelle, « Je me demande s'il y a beaucoup plus de satisfaction à lutter contre des affaires juridiques qu'à faire du bon travail avec ceux qui souffrent ». L'action en diffamation contre Associated Neves Paper Limited devant la Haute-Cour, que le duc a lancé mercredi après-midi, fait suite à un précédent procès intenté par sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, en 2019 pour la publication de sa lettre manuscrite privée à son père Thomas Markle. Elle a reçu une somme nominale de 1 livre en dommage intérêt et a obtenu une somme d'argent non divulgué qu'elle a donnée à une association caritative. Associated gère le Daily Mail, le Mail on Sunday et le site Web Mail Online, mais on ne sait pas quel titre de journal le procès est contre ou quel article fait l'objet de la plainte de Harry. Après la remarque initiale de Mme Levin, qui survient à un moment de tension mondiale en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le commentateur a partagé une déclaration publiée par les Sussex face au conflit, la qualifiant de « à couper le souffle arrogant ». Le message du couple disait, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex et nous tous à Archewell soutenons le peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encourageons la communauté mondiale et ses dirigeants à faire de même. Le public a rapidement rejoint l'auteur royal dans son évaluation. L'utilisateur de Twitter RAN a demandé, « Qu'où est-ce que je suis avec signifie de toute façon ? » Mauvide.Julie Michel a déclaré, « Je ne comprends pas du tout cela. Vous n'avez pas besoin de le dire pour qu'il en soit ainsi. Tout être humain d'essence se tient avec une démocratie attaquée. » Cela va sans dire. Dire « Je soutiens l'Ukraine n'apporte rien. » L'utilisateur a m'a écrit, « Bien que je sois d'accord avec leur message, si est-il tellement étrange qu'ils viennent de publier ces déclarations aléatoires sur les affaires mondiales. » Ont-ils au moins fourni des liens vers des organisations caritatives qui aident les réfugiés ukrainiens ? Alors que les paroles de Harry et Meghan ont été accueillies avec des critiques, le couple a été le premier membre de la famille royale à s'exprimer sur la guerre en cours. Cependant, s'y esti précisément parce que le couple s'est retiré de la monarchie en 2020 qu'il est en mesure de parler publiquement de ces questions. Selon le site officiel de la famille royale, la reine doit généralement rester strictement neutre en ce qui concerne les questions politiques, ce qui signifie qu'une déclaration du monarque de 95 ans sur la ligne en Europe de l'Est est peu probable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501